et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis on va se retrouver pour un nouveau quintet encore une fois à vichy en ce moment on en bouffe des quintets plats en du cap à vichy voilà c'était la semaine de vichy de toute façon le meeting le plat est ouvert à pas longtemps mais bon se taper des quintet d'affilé à vichy en plat pour ma part c'est pas fameux quoi mais bon donc ça sera le prix vichy communauté demain pareil ça sera vers 20h15 dans la 7e avant de parler ce quintet là l'arrivée du jour aujourd'hui 11 de 9 10 et 7 voilà mon boulier nous a sorti quand même le 10 les amis eh oui je crois qu'aucun là quoi j'ai à dire aucun pas tout le monde le donne je sais qu'il ya nico qui le donne mais pas tout le monde le donne voilà donc grâce au boulier bon le boulier il a sorti le 10 et le 7 donc sur 6 un tirage pour un tirage en 6 il nous donne le le 7 et le 10 bon après malheureusement il n'a pas fait confiance mais au 11 au 9 et au 2 de toute façon c'était des des jockeys en vue que ce soit maxime guillon et michael barzalona on a vu c'est leurs chevaux c'était au moins de 10 contre 1 voilà après il ya le 2 qui était une petite surprise mais le 10 c'était la grosse cote moi quand je vois que le génie l'omine dernier presque donc parfois comme j'ai dit pour toucher un quintet des fois il vaut mieux le boulier pour vous donner parce que regardez voilà le 10 sur aucun aucun pronostic non le mien voilà donc bon on n'a pas eu des gains mais je suis content qu'on a sorti la grosse cote pour demain je vais être encore têtu je vais essayer encore de faire le papier d'essayer j'aurais préféré peut-être faire un boulier mais je vais essayer quand même encore faire un quintet un papier à vichy donc on verra bien c'est peut-être encore catastrophe mais on verra ça ça sur les 2800 mètres voilà 16 partant corde à droite 16 partant des chevaux qu'on connaît très bien donc c'est parti comme d'habitude un pronom en 6 on change pas nos habitudes je prends les deux bases en tête cheval en vue bien sûr ça sera ce 11 le bugiste donc attention qui va nous faire bon deuxième de quintet appareil en champ battre être à 35 de valeur c'est un cheval qui va adorer le parcours voilà ce sera je pense une première à vichy mais vu ce qu'il nous a montré récemment appareil en champ un bon deuxième voilà il s'intercalait entre mickey c'est chick to chick voilà ça remonte encore par onan thomas voilà donc attention ma deuxième base là va mettre le 15 guinness star qui a tiré numéro 4 qui sera monté par la moelle laura podio novo qui a tiré numéro 4 derrière les stalles pourquoi je mets ce choix là parce que tout simplement à cinq coups passe la dernière course à cran à cran mais l'avant-dernière l'avant-dernière course ben est terminée deuxième d'un certain le bugiste voilà donc si je fais si je mets le bugiste est très haut obligé de garder guinness star dans cette course un peu de référence dans une classe 3 là sur les 3100 mètres voilà d'autant qu'il va porter l'un des plus petits poids voilà il aura un petit numéro il avait donné chaud à l'un des gros favoris qui va demain le 11 le bugiste donc pourquoi pas c'est un cheval qui a couru de 2004 jusqu'à 3100 donc les 2008 il ne sera pas de souci en 34 de valeur attention donc voilà mes deux bases 11 et 15 je tente déjà un coup le 15 en grosse base en troisième position mon coup de coeur ce sera le neuf flatin de cure vous connaît très bien ce cheval là souvent parfois malheureux pour malchanceux mais on a vu que récemment dans les quintet toujours là d'autant que les derniers quintet c'était en 36 de valeur là il a 35 et demi la dernière fois était bon à la porte du quintet sixième bon à deville sur la psf parce que bon après même si on dit que c'est un cheval de psf c'est vrai mais il a déjà bien fait dans la carrière sur du bon souple sur dur collant donc moi ça pose pas de souci il reste sur des bonnes troisième quatrième deuxième place de quintet que ce soit chantier ou à deville les 2800 mètres c'est sa distance le terrain je pense qu'il n'y aura pas de souci numéro 13 à la corde bon on est quand même à vichy donc tout peut arriver je pense que ça peut être son jour honnêtement attention mon coup de coeur avec mademoiselle marie vélon ça peut aller chipper son quintet qui voilà qui lui tend les bras depuis un moment donc voilà quatrième position on va mettre ce set utamaro utamaro bon troisième à compienne voilà il était descendu en termes de valeur il était descendu à 36 de valeur parce qu'il était monté en 38 et demi il faut savoir qu'elle est dernière il était en 38 et demi après ça descend du petit à petit et là en 36 de valeur on l'a on a retrouvé utamaro un fils en troisième à compienne c'est un cheval pareil qui va doré les 2008 parce qu'à compienne c'était 2008 c'est un cheval qui fait voilà toute distance tout terrain y'a pas de souci il va retrouver michael forest qui le connaît par coeur donc voilà maintenant c'est numéro 14 dans les stades mais bon on sait qu'à vichy on va dire que les gros numéros peuvent s'en sortir à cinquième position mais quand il ya le 7 on met le 3 derrière c'est les chiffres portes bonheur micaturf 7,3,3,7 c'est comme ça donc le 3 c'est lightning bolt voilà qu'a tiré numéro 3 dans les stades sera augustin madame et pour le compte de michael serror qu'ont tiré un très bon numéro maintenant première au niveau quintet il aura pour lui la distance les 2800 mètres le terrain donc ça aura pas un souci maintenant c'est vrai que un taillement de catégorie ce sera un gros handicap quintet mais c'est un cheval qui quand même qui est en forme parce que faut savoir qu'il a enchaîné trois victoires voilà même si c'était dans des courses en condition mais il avait gagné deux handicaps derrière il faut les gagner à Deauville et c'est pour ça qu'on le retrouve à 39 et demi donc maintenant faut voir c'est à 39 et demi il faut inquiéter ou pas mais attention à la forme du cheval et pour finir ma sélection on va mettre ce 4 cairat voilà cairat antonio orani un driver à ce moment pareil grosse forme pour madame manon scandale à la caille voilà qu'a tiré numéro 9 dans les stades c'est un cheval qu'on va retrouver à 39 et demi deux valeurs il avait gagné sa course à marseille borili de 35 et demi il est passé à 39 et demi mais on l'a vu très bien faire notamment en 5e récemment sans le provence d'un handicap maintenant la stat quintet c'est pas fou voilà je crois qu'il a fait 12e après une fois 13e c'est pas fou attention à cette stat là mais vu que le cheval et l'âme forme vu que c'est antonio orani dessus tous les réussis moi je dis banco pour ce 4 en fin de la sélection et mon regret ce sera l'asseur bien sûr pas peur trop fille et bien on connaît bien ce cheval qui sera encore une fois muni des oeillères australiennes mais moi ce qui me fait peur c'est sa valeur pour moi qui est encore haute 41 de valeur on l'a vu gagner son quintet à 37 et demi et derrière on a vu que ça fait onzième après ça fait sixième au votain de l'eau donc voilà fin de quintet après ça fait 14e à compienne c'est un cheval qu'il faut vraiment qu'il redescende voilà dans les 38 et demi pour peut-être le voir dans un quintet mais c'est un cheval que j'aime bien c'est un cheval que j'adore c'est un cheval qui va toujours devant méchant en plus on reconnaît bien parce qu'il a une robe toute blanche pas peur trop fille et en plus c'est Théo Bachelot et c'est Lask qui a tiré un derrière les stalles il y a des numéros comme ça il y a Lask qui est comme ça il y a le 3 qui est comme ça aussi qui a tiré le même numéro de stalles que son numéro donc voilà donc pour demain sélection en 6 on a essayé de faire le papier mais on verra donc 11, 15, 9, 7, 3, 4 et le regret en cas de non portant ça peut arriver comme aujourd'hui c'était le 5 et le 16 mais de toute façon le boulier n'a pas tiré ni le 5 ni le 16 d'ailleurs qui étaient des chevaux en vue mais comme ils étaient non portants ils n'étaient pas là c'est pour ça d'ailleurs peut-être que les rapports ils étaient encore une fois minables minables je parle des bonus voire même du désordre ça devient minable déjà pour avoir un ordre comme je vous ai dit il faut que vous l'avez comme ça voilà comme ça pour avoir l'ordre il faut que tout se passe bien pour avoir l'ordre déjà que c'est dur d'avoir un bonus 3 alors imaginez-vous d'avoir un ordre en plat c'est comme ça quoi c'est oui il faut que les planètes soient bien alignées ce jour-là il faut que ça tombe sur vous comme ça c'est ça ça tombe sur vous mais c'est spot ou alors boulier voilà c'est comme ça et encore une fois je vais encore me le répéter mais on sait jamais les bonus minables les bonus des tout donc voilà avec ce 10 à l'arrivée quatrième ah oui l'un des plus abandonnés de tout le monde il y avait le 2 il y avait quand même certes il y avait quelques favoris mais bon vous imaginez qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des très belles sommes dans des bonus il faut être complètement zinzin mais bon donc voilà sélection les amis comme j'ai dit en 6 11 15 9 7 3 4 et le regret l'as conseil de jeu simple gagnant placé le 11 et oui le bugiste qui est tout prêt d'enlever un quintet et on va faire un couplet gagnant placé 2 sur 4 11 15 9 oui un petit trouvaille qui est qui est le 15 qui peut comme un peu ce 10 aujourd'hui casser un peu vos jeux et qui peut payer si un 2 sur 4 ou un couplet gagnant 11 15 ça peut payer demain voilà les amis moi je vous dis à demain pour le quintet de kabour et en plus vous pouvez me retrouver sur ticket gagnant sur ikedia le soir vers 20h30 ce sera moi qui fera le qui va départager le ticket gagnant de kabour je suis content c'est du trop alléluia voilà même si à ce moment le trou il ya des des chevreuils qui arrivent à 150 contre 1 et oui attention on a eu deux quintet deux arrivés d'ailleurs ou dans le tiercé il y avait du 150 contre 1 qui arrivait donc attention tout peut arriver ciao 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 ciao